... Comment peut-on être si fier d'exhiber son corps ? C'est la question que se posent ce soir les invités de Vie ma vie. Virgile vient de Marseille. Il ne comprend pas les gogo-dancers. Et encore moins ceux qui en font leur métier. Pour moi, un gogo-dancer, c'est de l'homme-objet par excellence. Virgile va vivre la vie d'Anthony, gogo depuis 6 ans. Anthony va l'emmener dans son monde, culte du corps et chaud dénudé. C'est peut-être fort ce que je veux dire, c'est peut-être méchant, mais c'est épitoyable. Christine a 27 ans, elle pèse 100 kilos. Elle ne comprend pas les femmes rondes qui s'assument. Je trouve ça répugnant de mettre en valeur nos rondeurs. Je ne pense pas qu'on puisse être bien dans son corps totalement. Je pense que c'est une manière de se voiler la face. Christine va vivre la vie de Lila. À 30 ans, Lila porte sans complexe ses 130 kilos. Elle va tenter pendant 72 heures de faire comprendre à Christine qu'il n'y a pas de honte à se montrer quand on est forte. Est-ce que je te gêne ? Toi, non. Mais c'est toi. Oui, mais c'est toi. Moi, je serais comme toi, je serais gênée. C'est vrai ? Oui. Dominique, 42 ans, ne comprend pas qu'on puisse être naturiste. Pour elle, c'est un mode de vie absurde. Ça me gêne un petit peu parce qu'au niveau, c'est du voyeurisme pour moi. Dominique va vivre trois jours avec Marie, une naturiste convaincue, nue à la maison comme à la plage. Je ne veux pas montrer mon corps. Merde ! Virgile, Christine et Dominique vont-ils changer d'avis ? C'est ce soir dans Vie ma vie. Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue dans ce deuxième numéro de Vie ma vie. Vous avez vu en image le principe de l'émission, un principe simple, original et vous allez le voir souvent surprenant. Il s'agit de provoquer des rencontres entre des gens que tout oppose, des gens qui n'auraient sans doute jamais eu l'occasion de se rencontrer et qui vont vivre la vie de ceux qu'ils ne comprennent pas. L'occasion aussi de confronter sur le terrain les a priori que nous avons tous sur certaines personnes. Alors pour cette deuxième émission, nous accueillons Virgile, Christine et Dominique qui ne comprennent pas les personnes qui exhibent leur corps. Virgile, vous avez partagé l'avis d'un gogo dancer pendant trois jours. Vous avez pu l'observer pendant ses spectacles. Christine, vous avez suivi une femme qui est fière de son corps malgré ses rondeurs, ce que vous ne comprenez pas pour l'instant. Quant à vous Dominique, vous avez vécu le choc d'une rencontre avec une femme naturiste qui, comme nous allons le voir, aime rester nue chez elle toute la journée, parfois. Alors tout au long de l'émission, nous allons découvrir en images la façon dont se sont déroulées vos expériences respectives. Vous nous direz les uns et les autres à certains moments si ces quelques jours vous ont permis ou non de changer d'avis. On va commencer par vous, Virgile, bonsoir. Vous avez 24 ans, vous êtes originaire de Marseille et vous vivez à Paris. Il y a quelques jours avant de vivre cette expérience, qu'est-ce que ça représentait pour vous l'image du gogo dancer ? Pour moi en fait c'était surtout l'excès, l'excès dans tout, que ce soit dans la musculation, l'épilation, ce statut d'homme-objet qui me gêne profondément. Ça, ça vous dérange les hommes-objets ? Oui, tout à fait. Vous n'aimeriez pas être considéré comme ça ? Pas du tout. Pourtant, malgré vos a priori, vous avez accepté de partager la vie d'un gogo dancer. Il s'appelle Anthony, il a 30 ans. Nous allons voir comment vous avez fait sa connaissance. À ce moment-là, vous ne saviez encore rien de lui. Bah moi justement, je le vois pas habillé quoi. Je le vois, moi je le vois, je le vois désapé, complet avec son petit string ou sa petite culotte. Limite, limite un peu cake quoi, comme on dit à Marseille. Voilà. Voilà, et bah voilà, Anthony, Virgile. Voilà, j'avais raison quand même. Prêt à rentrer dans l'univers du strip-tease ? Totalement. Ok, enchanté. Également, je ne m'étais pas trompé. Je vous ai gagné. Alors là, la première image que vous avez eue de votre gogo dancer ne vous a pas trompé. Vous avez dit, c'est bien ça quoi. Voilà, comme on a pu le voir, c'était exactement ce que je m'imaginais. Bon, alors Anthony est avec nous ce soir, je vous propose de l'accueillir. Bonsoir, Anthony. Ça va bien ? Ça va. Alors Anthony, vous avez 30 ans, vous êtes gogo dancer depuis plus de 6 ans ? Oui, gogo dancer, strip-teaseur, c'est ça. Quand vous avez entendu Virgile dire quelque chose dans le magasin avant de vous rencontrer, ça n'a pas été trop difficile pour vous de passer ces jours avec lui ? Non, ça peut être du tout difficile parce que j'assume vraiment ce que je fais et il n'y a pas de sous-métier. D'accord, alors dans un instant, nous allons découvrir en image votre expérience bien particulière. Mais avant cela, permettez-moi de vous présenter Christine. Christine, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 27 ans, vous êtes mariée, vous avez 3 enfants. Oui, c'est ça. Quelle opinion est-ce que vous aviez des femmes fortes qui montrent leur corps sans complexe ? Je ne comprenais pas qu'on puisse se montrer quand on avait des rondeurs. C'est vrai que c'est un mode de vie complètement différent du mien. Moi, je reste enfermée toute la journée, je ne sors pas. Et c'est vrai que c'est impossible pour moi d'imaginer qu'on puisse se montrer devant tout le monde. C'est pour ça aussi que vous essayez de vous cacher, vous mettez des vêtements qui sont bien couvrants ? Voilà, bien couvrants, au contraire très larges. Je m'habille comme tout le monde en jean, t-shirt pour passer le plus inaperçu possible. Bon, en tout cas, malgré tout ce que cela impliquait de douloureux pour vous, vous avez accepté de partager la vie d'une femme qui vit ses rondeurs sans complexe. Nous allons voir dans un instant à quel point cette expérience a été forte en émotion pour vous. Mais tout de suite, nous allons regarder votre rencontre avec Lila, c'était à Paris. Physiquement, Lila, je l'imagine plus grande que moi, avec au moins 3 cm de plus. Je l'imagine brune, les cheveux longs, bouclés, les yeux marrons. Elle va arriver avec un souverain jusque là. Des habits qui va flasher un peu. Je pense que c'est une personne qui se dépense beaucoup, qui bouge beaucoup. Est-ce que je m'en suis, pardon ? Pardon ? Excuse-moi. Excuse-moi. Bonjour. Excuse-moi. Lila, enchantée, je t'embrasse. Attends, si je tiens de vous. Ça va ? C'est pas une roller ? Bah ouais, je pensais qu'on pouvait aller faire les boutiques en roller, mais finalement, tu veux essayer ? Ah non ? Non ? Bah je crois que tu as raison, parce qu'on ira plus vite à pied. Alors Christine, vous imaginez que Lila puisse être aussi bien dans sa peau ? Bah oui, puisque c'est une personne qui était complètement opposée de moi. Donc c'est vrai que j'imaginais avec le grand sourire, c'est vrai que là-dessus, je ne me suis pas trompée. Par contre, j'imaginais grande, brune, non ? C'est une petite blonde. Mais c'est vrai que quand je vais arriver avec les rollers, ça n'a pas étonné. Je dis ça, c'est une fille qui est sportive, qui fait du sport, qui bouge beaucoup. D'accord. Donc là-dessus, je n'étais pas étonnée. Bon, écoutez, je vous propose de tout de suite retrouver Lila. Elle est avec nous, on l'accueille. Bonsoir Lila. Bonsoir Laurence. Vous êtes secrétaire à Paris et vous appartenez à la compagnie Anne Zamberlan. C'est une association qui milite pour la reconnaissance des personnes rondes dans la société. C'est bien ça ? Voilà, c'est tout à fait. Alors quand vous avez fait la connaissance de Christine, avez-vous compris pourquoi elle était si virulente envers les femmes fortes qui n'ont aucun complexe par rapport à leur corps ? Ma première impression, c'était que c'était quelqu'un qui ne s'assumait pas. Donc elle était complètement renfermée sur elle-même. Elle était plus cachée qu'habillée, en fait. Elle s'est dissimulée, etc. Donc je peux comprendre, effectivement, quand on est très mal dans sa peau, qu'on puisse rejeter justement l'image de quelqu'un qui s'assume parfaitement. Et vous, vous êtes bien dans votre corps. Vous êtes une exception ou pas ? Ah non, 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 non. Je ne suis pas une pièce unique. Il existe beaucoup de femmes qui s'assument pleinement et qui sont tout à fait épanouies. Et comme vous l'avez vu, Christine, vous avez dit que ça va être difficile de la faire changer d'avis. Ah mais c'était un oui et non, en fait. Je me suis dit de toute façon que c'était un challenge qu'il fallait relever. Donc j'ai foncé. Bon, nous allons voir tout cela en image dans un instant. Et ça ne manque pas d'émotion et de rebondissement. Mais avant cela, je me tourne vers Dominique. Bonsoir Dominique. Bonsoir. Vous avez été patiente sur cela. Vous avez 42 ans. Vous êtes divorcée maintenant de deux enfants. Et vous avez, vous, malgré toutes vos réticences dont vous nous parlerez, partagé la vie d'une femme naturiste. Qu'est-ce que vous reprochiez au naturiste avant de rencontrer votre partenaire ? Je vais vous dire tout ce que tout le monde pense tout bas. J'avais quatre tabous qu'il fallait absolument que je me prouve. Enfin, je voulais rentrer dans ce monde qui n'est pas le mien, qui n'est pas le nôtre. Pensant même que c'était voir une secte. Et j'ai voulu savoir ce que c'était le voyeurisme. Parce que pour moi, c'était du voyeurisme. Donc, le sexisme, quelque part. Il y avait l'hygiène. Ça me tracasse énormément. Les enfants, par rapport à ce qu'ils pouvaient penser, ce qu'ils pouvaient éprouver au moment de se balader sur une plage où tout le monde est tout nu. C'est quand même fort en émotion. Et j'ai voulu partager tout ça. Essayer de rentrer dans leur vie pour comprendre, en tout cas, ce qu'il pouvait se passer dans leur tête, dans leur corps. Et éventuellement, comprendre. Vous avez eu des réponses à toutes vos questions ? J'ai eu des réponses, oui. Positives, négatives, mais j'ai eu des réponses. Alors, pour Vie ma vie, vous avez accepté de vivre cette expérience avec la complicité de Marie. Marie est naturiste. Vous avez fait sa rencontre et sa connaissance de manière très directe. C'était sur la plage, au Cap d'Agde. Je l'imagine, la quarantaine, sympa, peut-être jolie, très cool, très sûre de ce qu'elle va me dire, parce que je pense qu'elle est pro-naturiste. Et quelqu'un qui va essayer de me prouver par A plus B que ce qu'elle fait, c'est bien. Mais ça n'empêchera pas que j'ai en moi le fait de ne pas me mettre toute nue. Je suis prête à l'écouter. Bonjour. Je me présente, c'est Marie. Marie, bonjour. Domi. Domi. Alors, il y a un contraste à l'ombre de vous deux. Domi, hein. Prouvez-vous ce qu'elle sert ? Moi, j'ai vu. T'as pas froid ? Ben non. Non, non. Un naturiste, il est rarement froid. Voilà. Et t'es bien comme ça. Ah, t'es super. La vie est belle. La vie est belle. Eh bien. Marie vous a plongé vite dans l'ambiance. Oui, c'était très très jênant. Le premier contact, moi, je n'ai pas l'habitude de vivre avec des gens tous nus. Vous ne pensiez pas être confrontée aussi vite à la nudité ? Avec le vent qu'il y avait, en plus, je cherchais ce qu'il pouvait me faire faire, d'ailleurs, pour essayer de... Et puis bon, elle est arrivée derrière moi. Voilà. Eh bien, justement, Marie est avec nous. Et nous l'accueillons sur ce plateau, ce soir. Bonjour. Ça va ? Ça va ? Oui. Bonsoir, Marie. Bonjour. Donc, vous avez 42 ans. Vous êtes une naturiste depuis 4 ans. Est-ce que ça vous a un peu amusée de vous présenter d'emblée nue à Dominique ? Moi, rien m'amuse, de toute façon. Non. Ça m'a pas dérangée. Mais c'était pour la choquer, la titiller tout de suite ? Eh bien, déjà, d'entrée de jeu, elle savait à quoi elle s'attendait. Je l'imaginais déjà bloquée, fermée. Bon, écoutez, on va découvrir vos expériences à tous dans un instant. Maintenant que les présentations sont faites, on va voir si Marie a réussi à convertir Dominique. On va voir si Lila a réussi à décomplexer Christine. Et enfin, si Anthony a réussi à convaincre Virgile. Place donc maintenant au reportage. Nous allons nous arrêter de temps en temps pour commenter les moments les plus forts de ces expériences qui sont, vous allez le voir, riches en rebondissements. Vie ma vie d'hommes ou de femmes fiers d'exhiber leur corps. C'est parti. Regardez. Sur la plage du Cap d'Ague, Marie et Demi poursuivent leur débat sur le naturisme. Par rapport aux gens que tu connais, par rapport à ton boulot, par rapport à tout ça, ça ne te gêne pas ? Avant, oui, j'étais du genre à m'inquiéter de ce que pensait le candidat. Et j'en ai marre. Un jour, j'ai tourné la page, je dis stop, il faut arrêter. Il faut arrêter parce qu'on ne vit plus. Je te le dis franchement, je ne pourrais pas le faire. C'est dommage, il faut essayer. Après, tu dis, il faut essayer. Moi, je t'invite déjà... Tu n'arriveras pas à me convertir. Moi, je t'invite à venir chez moi, déjà. Et puis, on verra. Allez. Direction le domicile de Marie à Pesnas, où Demi va vivre sa seconde surprise de la journée. C'est en effet en petite tenue que Marie, tous les jours, fait son ménage. Je suis rentrée de la plage, j'ai bien d'autres salles. Je vais passer l'aspirateur. Tu vois, ça ne t'aille pas. Ben, non, non, tu ne peux pas. Je vais passer l'aspirateur. Oui, je vais passer. Pourquoi, de m'introi chez toi, ça t'arrive de faire un petit vol à un ménage comme ça, en télévière ? Jamais ? Jamais, non, parce que je suis contre. Avec un petit salle chez toi. Non, mais même, j'ai toujours quelque chose sur moi. C'est impossible. Je ne sais pas comment tu veux faire, le ménage comme ça. Non, le ménage et le reste. Au bout du fil, c'est le compagnon de Marie. Il travaille à Paris, mais il annonce qu'il sera présent au dîner prévu ce soir. Est-ce que tu viens ce soir ? Ça y est, j'ai compris. Déjà, par rapport à une femme, ça me gêne, alors... Alors, à tout à l'heure. Après, je ne sais pas, moi, ça va me gêner de vous voir tous les deux. Je suis contre, de toute manière. Oui, mais on n'est pas là pour être pour ni contre, ce n'est pas le but. C'est quand même une expérience que je n'ai pas l'habitude de vivre, ça tu peux comprendre. Tout à fait. Et déjà, on se connaît depuis pas longtemps. Et puis, je te vois déjà toute nue dès le départ, à moi, c'est un choc. Donc, de voir un homme, en plus, qui va arriver, qui va... Je ne sais pas comment il va arriver, parce que je m'attends à tout. Non, mais moi, à mon avis, il va arriver à habiller, t'inquiète pas. Après, bon, si l'esprit me le besoin de se dévêtir, il va le faire librement. Je veux dire, je ne vais pas lui dire, ici, il faut se mettre à poil. Ah non, je ne suis pas quand même comme ça. Moi, si tout de suite, là, maintenant, tu trouves que ton vêtement te tient chaud, tu peux t'habiller plus légèrement. Et même si mon vêtement me tenait chaud, je ne l'enlèverais pas. Enfin bon, si ça te jeune, moi, j'arrête mon ménage. Non, je veux bien t'aider à faire ton ménage. Tu veux absolument rien mettre sur toi. Ah non, mais moi, je ne vais pas m'habiller. Pourquoi je vais m'habiller ? Il fait 28. Je suis sûre que tu es mal dans tes vêtements. Non, je ne suis pas mal. Je ne te dis pas que je n'ai pas plus chaud que toi. C'est certain que j'ai un peu plus chaud que toi, mais je ne suis pas mal. Bon, écoute-moi, je vais... Attends, parce que bon, là, j'ai travaillé toute la saison. J'ai besoin de faire du ménage. Je vais aller chercher les vêtements. Quelques minutes après leur rencontre, Lila accompagne Christine dans l'une de ses boutiques de vêtements préférées. Mais ce qu'elle ne sait pas encore, c'est que Christine a horreur de ça. Qu'est-ce que je veux dire ? Je ne sais plus. Je veux qu'on s'arrête, on va regarder la boutique. On ne voit pas la réflexion comme dans les autres magasins ? Non, non, elles ont l'habitude. Tu as jamais une réflexion, toi, de ce style-là ? Dans les boutiques ? Dans les boutiques, ils te regardent comme ça. De toute façon, on n'a rien pour vous. Tu n'as jamais eu ça, toi ? Ah si, si, mais j'ai vu un petit top qui m'intéresse. Donc je rentre dedans, tu vois bien ? Mais ça, c'est rigolo. Et puis c'est transparent, c'est sexy, à souhait. Ça, c'est bien, bien sexy. Ah oui, ça, c'est... Regarde. C'est un peu trop transparent, peut-être ? Voilà, trop. On ne sait pas. Comme ça, ça me plaît bien. On peut mettre un petit débardeur en dessous. Dans cette boutique spécialisée pour les femmes rondes, Lila va faire essayer à Christine plusieurs tenues. Mais rien n'y fait, Christine déteste se montrer et encore moins se voir dans un miroir. Regarde, toi, tu es très bien. Il faut te le dire, regarde. Il faut apprendre l'habitude de se regarder. Ah, non, jamais. Bah si. Le matin. Ça fait partie justement de... Comment dire ? Du travail pour s'accepter. Tu te regardes. Tu te regardes. Je suis grosse. Oui, et alors ? Tout va bien ? Non, moi, non. Tout va pas bien. Je suis... Je suis pas... C'est vrai que le miroir, c'est l'horreur. Là, on monte, voilà, t'es comme ça. Il faut que ça devienne ton complice, en fait, le miroir. Et qu'il puisse te refléter l'image de quelqu'un qui se sente bien, qui est pleinement en harmonie. Voilà. Le miroir, c'est proscrit à la maison. Ah non ? Allez, reste. Voilà. Et regarde pas par terre. C'est toi qu'il faut regarder, c'est pas tes pieds. Regarde-toi. Je me fais pas alors comme ça. J'ai une grosse poitrine, soit. J'ai un gros ventre, soit. J'ai des grosses fesses, oui. Mais c'est pas si terrible que ça. D'après, est-ce que je suis si terrible que ça ? Non, mais toi, ça te gêne pas. Le regard des autres, vu comme tu parles, ça te gêne pas, moi. Et pourtant, je suis comme toi. J'ai du ventre, j'ai de la poitrine. Est-ce que tu me trouves si terrible que ça ? Non, mais moi, ça me gêne. Est-ce que je te gêne, physiquement ? Soit, non. Mais c'est toi. Oui, mais c'est toi. Moi, je fais comme toi, je serai gênée. C'est vrai ? Ce soir, Virgile va vivre le quotidien d'Anthony. Direction une boîte de nuit de la banlieue parisienne pour une prestation de go-go dancing. Et là, on est parti pour du go-go. On est content sur le podium. Tout ce que j'adore. Et ce soir, Anthony ne sera pas seul sur scène. Pour le grand plaisir de Virgile, Tissia dansera aussi sur les podiums. Bah oui, tiens. Tu as besoin d'aide ? Oui. Je t'en prie. C'est volontiers. Et tu prends toujours des poses suggestives à souhait quand tu te maquilles comme ça ? Ouais, pour une souhait plus stable. Bah moi, je suis plus stable. Bon, 5 minutes, on y va. C'est bon ? J'aurais tout à l'attaché. Comment tu veux plaire aux femmes en ayant des attributs féminins du maquillage, des scils épilés, des scils épilés, des scils épilés ? C'est un copier androgyne que certaines femmes apprécient. Et pour sentir du lot ? Ouais, mais ça sort pas du lot dans le non-sens, ça. C'est vrai ? Eh oui, les gars efféminés, ils sortent du lot. Il y a énormément de gars efféminés qui sortent du lot, mais ils sortent pas du lot dans le non-sens. Parce que les mecs hyper efféminés, ils blessent pas aux filles. Tu penses ? Ah ouais. Ah, c'est clair. Non, c'est clair. Non, c'est clair. Non, c'est clair. Non, c'est clair. Et tu vas faire quelque chose avec elle ? On va danser ensemble, un peu sensuel. Le gogo, ça reste très soft. Ça déshabille pas. C'est juste pour vraiment monter le jeu de la fille, en fait. On est objet, là. Ouais, ouais. Ah, ouais. On est objet. Et ça... Objet pour mettre un peu d'ambiance, pour attirer un peu le visuel. Mais ça doit être objet. Ça me dérange pas. Ça te dérange pas d'être un homme ? D'être objet comme ça. Je ne suis pas un homme-objet dans ma vie quotidienne. Non, mais même, même. Pour mon travail, je suis... Je suis pas un objet, je suis vivant. Un objet, ça bouge. Ça bouge pas. Un objet, ça bouge. Ça bouge. Ah bah oui, il y a des objets qui bougent. C'est d'accord. Tu as des singes qui ont des piles qui bougent comme ça. Qui sont singes avec des piles qui bougent comme ça. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà. Je sais pas s'il faut que j'admire ou quoi, mais c'est surnaturel. Ou quoi, je vais prendre une nouvelle vidéo ? Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ça apporte un changement, ben ouais, mais c'est dommage quand même de passer pour une plante. Enfin, pour moi, c'est peut-être fort, ce que je veux dire, c'est peut-être méchant, mais c'est épitoyable. Ça, c'est pas gentil, parce que c'est pas parce qu'ils n'ont pas une réaction. C'est pas gentil, hein. C'est pas gentil. Chantément, il ne faut rester rien dans le fait. C'est vrai que c'est pas gentil, mais c'est l'impression que ça donne. C'est faire des efforts pour rien. Je pense que dans sa réaction, il a encore beaucoup de... Donc, il reste quand même bloqué sur certains sujets qui me gênent. Non, 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 encore sur le truc comme objet, le mythe du corps. Je suis sûre que quelque part, il aurait 10 kilos de plus. Il aurait aimé être à ma place avec Tissier et je suis participative. Voilà, ce n'est que le tout début de cette expérience. Nous allons voir dans un instant, bien sûr, la suite de vos aventures. Mais tout de suite, dites-moi, Anthony, quand vous entendez Virgile dire des mots comme « être gogo dancer, c'est pitoyable », ça vous fait quoi ? Non, ça ne me choque pas du tout. Ça ne me choque pas ? Non, c'est une habitude avec les années. Et il n'y a aucun moment où vous auriez eu envie de monter sur la scène à côté d'Anthony ? Si, avec ma collègue, sûrement. En dehors de la scène, certainement. Je ne dis pas, il n'y a aucun souci. Parce que l'huile, c'était agréable à... À appliquer ? Oui. Ah, très. Très, très, très agréable. Rien à redire. Non, non, sur ce côté-là, c'est volontiers que je me reprêterais à ce jeu-là. Il n'y a aucun problème. Maintenant, à plus forte raison, ce soir-là, je maintiens que c'était pitoyable. Et quand vous le regardez, il n'y a pas un moment où vous dites « on est au centre de la scène quand même ? » Mais le problème, c'est qu'il était au centre de la scène, mais encore une fois, du moins ce soir-là, il n'était regardé par personne. Anthony, ça vous importe que les gens vous regardent ou pas dans la salle ou vous faites votre show ? Non, on fait notre show, on est professionnels. Le gogo, ça sert à mettre un visuel un peu, donc à mettre de l'ambiance. Mais c'est vrai que ce soir-là, c'était une osmose un peu étrange, inexistante, on va dire. Et je suis tout à fait d'accord avec Virgile. On a vu d'autres cas de figure ou dans d'autres boîtes où c'était vraiment l'euphorie, c'était vraiment... Vous êtes porté par le public dans ces cas ? Voilà, tout à fait. En quoi, selon vous, Anthony, ne peut pas plaire aux femmes ? Pour plusieurs critères. D'abord, physiquement, comme je vous disais tout à l'heure, c'est l'excès dans tout, l'excès démesuré. Trop de muscles, l'épilation, les sourcils teints, les cils teints, les sourcils épilés, enfin bref, l'excès dans le physique. C'est cet androgynie marqué, mais à outrance. Bon, mais moi, j'ai envie de me tourner vers les femmes du plateau. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Virgile ? Pas d'accord. Dominique ? C'est très beau. Moi, je dirais que c'est très beau. En tout cas, il y a quelque chose qui vous gêne dans la démarche d'Anthony, on va y revenir dans un instant. Christine, un premier mot de ces premiers instants que vous avez vécu avec Lila. Dans la boutique de vêtements, on vous a vu faire des essayages, on vous semble bloquée. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas vous regarder dans le miroir ? J'ai horreur des miroirs, c'est tout simple. Je n'aime pas me regarder. J'en invite tous les jours, je ne me regarde pas dans la glace. Pourquoi ? Parce que je ne me supporte pas. Je suis tellement mal dans ma peau que je ne me supporte pas dans une glace. Donc là, c'est vrai. Alors, en plus, ces vêtements à essayer, moi qui ai horreur d'acheter des habits, encore moins à les essayer. Donc là, c'est vrai que c'était vraiment très dur, la séance d'habillage. Alors, Lila qui me fait, mais si, regarde-toi dans le miroir. Là, c'était vraiment… Vous l'avez aidée, Lila ? Vous avez essayé de… J'ai essayé de la porter un peu parce que ça me paraît très difficile de ne pas se regarder dans le miroir. Moi qui suis coquette, j'ai besoin de me regarder le matin, midi soir. Et donc, le fait de ne pas se regarder, c'est le fait d'oublier un petit peu qu'on existe aussi. Donc, je trouvais ça difficile et je voulais l'aider à prendre conscience qu'elle était là et qu'elle était bien là, qu'elle existait. Et voilà, je l'ai encouragée en tout cas à se regarder plus souvent. Vous-même, vous avez mis du temps à vous accepter ? Non, non. Pour moi, ça a été toujours quelque chose de naturel. J'ai toujours vécu mon poids tout à fait normalement. Donc, je n'ai jamais connu ce problème, non. Très bien. On va voir par la suite comment se sont déroulées les différentes étapes de votre séjour ensemble, toutes les deux. Quant à vous, Dominique, ça a été le choc. C'est le seul mot, hein ? Complet. Choc complet. C'était Noël en été. À quoi est-ce que vous pensiez quand vous avez vu Marie faire son ménage dans le plus simple appareil ? Je ne comprends pas qu'on reste toutes nues comme ça. Enfin, je ne vois pas quel plaisir. J'ai besoin de m'habiller. Je trouve que c'est comme des ongles sur des doigts. C'est nécessaire. C'est un mythe pour moi, l'habiller. Même si on met une petite nuisette ou une robe de chambre. Pour moi, c'est un besoin. C'est comme de manger, comme de boire. Ça vous dérange vraiment, la nudité ? À ce moment-là, ça me dérangeait vraiment. Marie, quel plaisir vous avez à faire le ménage ? C'est un plaisir comme un autre. Dès l'instant où il fait bon chez moi, je ne vais pas m'embêter à porter des vêtements. Surtout quand on fait le ménage, on transpire. Donc là, on le fait en toute liberté. Est-ce que vous trouvez que Dominique est coincée ? Oui, elle est très coincée. Elle est coincée. Et vous, Dominique, vous trouvez Marie impudique ? Oui, impudique. Mais j'aurais tendance à dire depuis quand, si elle n'était pas comme ça avant. Je ne sais pas. C'était vraiment gênant. Si, mais moi, j'étais comme elle. Avant, j'étais comme elle. Et qu'est-ce qui a fait le déclic ? Qu'est-ce qui a fait le déclic ? Peut-être d'avoir fréquenté une plage naturiste. Et puis là, j'ai vu qu'on pouvait vivre en toute liberté. Vous vous êtes révélée. Voilà, oui, oui. Je dis pourquoi on va s'embêter avec des vêtements quand il fait chaud, même chez soi. Pourquoi on ne le ferait qu'à la plage ? Mais il n'y a que le naturisme qui vous a permis de vous sentir bien. Ah oui, c'est le naturisme qui m'a épanouie et qui m'a libérée aussi. J'emploie le mot comme... En fait, j'invite... Christine. Christine. J'invite Christine à venir sur une plage naturiste. Alors ? Christine a beaucoup de travail déjà avec Lila. Juste Dominique. Et un terminage aussi. Dominique, vous, ça ne viendrait pas à l'idée quand même ? De ? De rester comme ça le jour, la nuit ? Non, parce que j'éprouve que... Si, la nuit, attends, on l'entend quand même. C'est vrai que je ne dors pas forcément avec des fumées de nuit. Tout dépend des conditions. Ou un anorak. Mais bon, voilà, je ne dors pas avec mon anorak. Je ne dors pas mon bain avec ma combinaison de plongée. C'est sûr. Mais ça ne fait pas partie de mes habitudes. Ça ne fait pas partie de ma vie. Alors, on va voir au fil du reportage comment est-ce que vous allez évoluer les unes les autres. En attendant, on va vous retrouver toutes les deux pour un dîner entre amis. Un dîner, évidemment, dans la plus pure tradition naturiste. On regarde. À Pesnas, le compagnon de Marie vient d'arriver de Paris pour le dîner du soir. Philippe est lui aussi naturiste. Les présentations faites, Philippe va comme Marie se préparer à sa manière. Et c'est dans le plus simple appareil que le couple rejoint Dominique qui, du coup, ne se sent pas très à l'aise. Ça ne vous embête pas tous les deux par rapport à moi ? Non, non. On est bien. On est bien. Regarde la janteur. Tu vois, tu vois, comme ça. C'est Régine. Régine, moi j'ai riz. Non, non. Non, non. C'est détonne. Régine est une amie du couple. Elle est elle aussi naturiste, mais elle a décidé ce soir de rester habillée. Je te présente Dominique. La future. La future ? La future quoi ? La future naturiste. La future naturiste. Non, on va dire, elle cherche à comprendre. C'est parce que je suis là que vous n'osez pas ? C'est que je ne sais pas, je vous demande. Je vous pose la question. Pour l'instant, je suis bien comme ça. Je n'ai pas envie de me mettre à poil comme ça parce qu'on veut être à poil. Je mange à poil quand je veux être à poil. C'est chiant. J'ai une tartiflette pour mon doudou. Il adore ça. Voilà, une tartiflette. Elle l'a pris sa tartiflette. Maison. Voilà, maison, oui. Ça me gêne. C'est la première fois de ma vie que je mange avec un couple. Ça gêne le naturisme. Le naturisme, ça n'est pas un voyeur. Je veux dire, il n'est pas toujours un voyeur. Au contraire. Ça a fait des balles dans ta tête d'assimiler le sexe et le naturisme. Pour moi, elle ne va pas sans l'autre. Le naturisme est un art de vivre, si tu veux. Un art de vivre en communication avec la nature. C'est un plaisir, ça. Voilà, Dominique. Je te présente la chambre. Tu vas dormir. Je te demande, mais je te plaisis. Ah oui ? Tu as l'air fatiguée. Tu es fatiguée ? Oui, je suis crevée. Je te sais que tu m'en as. Ce n'est pas une normalité de vivre à poil 24h sur 24. Pour moi, c'est un monde à part. C'est un monde différent du mien. Elle a sa façon de voir les choses. Elle, elle est bien toute nue. Moi, je suis bien habillée. Moi, j'étais comme elle. Donc, je la comprends. Et c'est une démarche. Si elle a envie de vivre le naturisme, il faut qu'elle veuille déjà. Qu'elle essaye du moins. Et après, ensuite, bon, c'est fait pour moi ou c'est pas pour moi. Moi, j'ai essayé. Et je dis, tiens, cette vie, elle est faite pour moi. Enfin, c'est ce mode de vie. Et bon, si je n'avais pas essayé, je serais restée comme elle. À Paris, Lila poursuit ses efforts pour faire partager son quotidien à Christine. Dans ce marché du centre de la capitale, elle va de nouveau comprendre le fossé qui les sépare. Bonjour. Je vais prendre un kilo de tomate, s'il vous plaît. Christine est si mal dans sa peau qu'elle n'ose même pas s'approcher de l'étalage. Elle n'ose pas non plus s'adresser à un vendeur. Et là, déjà, le magasin, je ne vais pas parce qu'on ne peut pas se servir. Donc, il faut demander. Et ça, je ne vais pas le magasin. Il faut demander qu'on nous serve. Voilà, j'ai trouvé plein de choses intéressantes. Je ne suis pas bien avec toi. Tu n'es pas grave, ne t'inquiète pas. Non, parce que j'ai une allergie avec les magasins. Je suis allergique aux magasins. Donc, chez toi, dans le centre-ville, tu ne te baladerais pas comme ça ? Toi, je vais avec mes enfants. Quand je suis toute seule, c'est speed. Je traverse, c'est la flèche. Oui. C'est vrai que les gens, je ne les regarde pas trop. Est-ce que là, le regard des gens te gêne ou est-ce que tu ne fais pas attention ? Là, non, je n'ai pas l'impression qu'on est vraiment fixé sur moi. Déjà, on est deux à discuter. Donc, c'est peut-être moins dur. Et si tu étais toute seule ? Oui, c'est moins dur. Non, là, je fais... Tu vois, je longe. Je longe le trottoir. Mais c'est bien ce que tu fais. Tu te promets, tu vas dans le monde, le magasin. C'est vrai que c'est cool. Ah, j'ai la chaise qui grince. Sinon, tu as déjà fait des régimes, toi ? Ça m'est arrivé une fois, je crois. Quand j'étais au collège, en troisième, je me souviens, je devais peser à l'époque autour de 90-100. J'ai perdu 20 kg en mangeant des haricots verts pratiquement tous les jours. Depuis, j'ai les haricots verts en horreur. Après, je suis partie en vacances et j'ai tout repris, en fait. Et là, à l'heure actuelle, tu as envie d'en faire un ? Oui, je vais me faire opérer. J'ai commencé tous mes examens. Normalement, si tout va bien, je me fais opérer au début de l'année prochaine pour une pause anogastrique. D'accord. Parce que là, c'est devenu un point insupportable. Christine a décidé de faire une gastroplastie, une opération chirurgicale qui consiste à placer un anneau sur l'estomac de façon à réduire l'appétit et donc de perdre du poids. Quand j'aurai maigri, normalement, je vais revenir à 50 kg. Alors, t'imagines, ça fait une demi-moire. Et donc, c'est sûr qu'après, tout ce qui est transparent, tout ça, c'est sûr que je mettrai ces choses-là. Et si ça ne marchait pas ? Et si ça ne marche pas, je n'en serai plus jamais. Ah, ben ça, ce n'est pas drôle. Non, mais j'aurais déjà discuté avec mon mari, il est au courant. Et si ça ne marche pas, je ne suis plus là. Sérieusement ? Sérieusement. Christine, vous ne plaisantez pas quand vous dites si je ne maigris pas, je ne suis plus là. Vous avez vraiment envisagé l'hypothèse du suicide ? J'ai envisagé plusieurs fois. Et bon, c'est vrai que ce qui m'a retenue, c'est surtout mes enfants. Bien sûr. Et vous en avez parlé à votre entourage ? Certaines personnes de mon entourage, à part mon mari, il n'y avait personne d'autre qui était au courant. Et là, comment ça s'est passé ? Évidemment... Là, c'est vrai qu'après la rencontre avec Léa, c'est vrai que ça m'a fait un peu changer de position. C'est sûr que la gastroplastie, je ne l'ai pas abandonnée. Là, je continue mes examens. Bon, c'est ce que je dis. La Lila me repose la question aujourd'hui. Bon, c'est sûr que je vais déprimer pendant 15 jours. Si mon chirurgien me dit non, on ne t'opère plus aujourd'hui, c'est sûr que je vais déprimer pendant 15 jours. Mais je pense que je vivrai un peu mieux. Ça, pour moi, c'est une victoire. Qu'elle ait pu changer d'avis comme ça, ça me fait très plaisir. C'est que vous avez pu l'aider. Oui. Bien, écoutez, je vous repose de revenir maintenant à une autre ambiance, plus ludique, c'est aussi l'une des facettes de Vie ma Vie. Avec vous, Marie et Dominique, on est plutôt dans le surréalisme, même pour reprendre encore une fois vos termes. Alors, au moment du dîner naturiste avec le compagnon de Marie, Philippe, vous avez vraiment le sentiment d'être dans un autre monde. Complètement, parce que je reviens toujours au même. On n'a pas l'habitude de vivre ça. Et c'est gênant. Le regard se balade. On regarde à droite, on regarde à gauche. Et automatiquement, on croise leur regard et pas que leur regard. Donc, quelque part, on a un moment d'arrêt qui se fait. Et tout contourne la tête. On essaie de trouver une occupation. On essaie de... Mais c'est vous la plus gênée. Ce ne sont pas... C'est sûrement moi la plus gênée. De toute façon, c'est moi qui étais gênée tout le long du séjour. J'avais l'impression d'être dans un monde où tout le monde était contre moi, quelque part. Mais il fallait que je m'en sorte toute seule. Marie ? Donc, j'ai lutté. C'est vrai que c'était la plus gênée. Moi, je suis tout à fait à l'aise. Mon amie aussi. Mais c'est vrai que quelque part, elle a raison. Ce n'était pas équilibré. Il aurait fallu qu'il y ait deux contre deux à la limite. Attaquer ? Ils m'ont attaqué ! Comment ? C'est l'invasion. Mais je m'en suis sortie. Ça va. Christine, ça vous tenterait, le naturisme ? Non. Il ne faut pas exagérer. Non, non. On va s'envenir sur les plages naturistes, je vous assure. Et les garçons ? Encore moins. Encore moins ? Encore moins. Encore plus à cacher ? Pardon ? Encore plus à cacher ? Déjà que je ne conçois pas qu'ils le fassent en dansant comme ça, professionnellement, en gagnant de l'argent. Alors en plus, ça a le gratos. Non, non, non. Je ne sais pas. Attendez. Il ne faut pas. Antony ? Vous avez déjà fait du naturisme ? Non, absolument pas. Mais pourquoi pas ? Un baptême ? Allons-y. Il y a pas de problème. Allons-y. Écoutez, peut-être un baptême en Espagne puisqu'on va vous retrouver toutes les deux, Marie et Dominique, prêtes pour la grande aventure puisque vous allez quitter Pézenas, c'est donc l'héros, c'est bien ça, pour rejoindre un camp naturiste en Espagne. On regarde. Connaissant Marie comme je la connais, elle va juste prendre un sac à dos avec un maillot de bain, une serviette. J'ai mis une serviette. Peut-être qu'elle pitera dans mes affaires, tu sais. J'ai mis ton string. Et alors ? Voilà, comme ça, pour te faire plaisir. Pour moi, c'est une autre femme. C'est moi ? Oui, oui. Parce que, c'est quoi ? Je ne suis pas une femme ? Non, tu es une autre femme pour moi. J'ai l'impression d'avoir deux femmes différentes. Ah oui, c'est ça le côté plus. Et tu veux descendre mes poubelles en même temps ? Et je me sens mieux avec toi quand t'habiller. C'est vrai ? Oui, parce que là, on est sur un point d'égalité. C'est vrai que de nous deux, j'imagine que c'est toi la plus gênée. Maintenant, là ? Non, quand je suis à un tenu d'Eve. non, mais c'est sûrement mais là, je me sens bien. Avec toi, je me sens très bien. Oui ? Vraiment. Déjà, c'est parce qu'on s'entend bien quelque part. Et puis bon, on va s'éclater, d'accord ? Oui. On va s'éclater. Avec toutes les freines que je vais mettre. J'espère que non. J'espère que non. De toute façon, je ne vais même pas prêter. Marie a décidé d'inviter Dominique en Espagne pour le week-end. Direction un club de vacances mais un club de vacances naturiste où le port du maillot de bain n'est pas franchement indispensable. Tiens, Dominique, tu as vu ce panneau ? Ayutamiento de verra Playa Naturista. Et qu'est-ce que tu vois ? Le maillot est interdit. Le maillot est interdit. Oui, mais aujourd'hui, on me fera abstraction à cette interdiction. Bon, je vais en maillot de bain. Tu n'as pas le sable qui te rentre entre les jambes ? Ah, du tout. Franchement. Peut-être que tu le verras. Peut-être que tu le verras en sortant. Je l'enlèverai, si tu veux, comme ça, dans l'eau, mais ça ne me dérange pas. Moi, là, tu vois, vraiment, je suis bien. Et puis, en sortant, je ne vais pas avoir le souci de dire « Attends, mon maillot, il me rend dans les fesses. » Tu vois, je ne suis pas là esclave de ma pudeur. Non. Peut-être pas être esclave de ta pudeur. Moi, pour moi, le maillot, c'est une contrainte. Franchement. C'est une contrainte. Et la vie naturiste, c'est vivre naturiste. C'est une vie sans contrainte. Voilà. Je pense que j'ai autant de plaisir à prendre le soleil habillé que toi, déshabillé. ça me... Tu veux, je ne vois pas le même besoin que toi de... Moi, je vis le soleil à 100%. Ok. Mais je le vis aussi, moi. Comment tu peux définir que je ne vis pas ? C'est seulement mon maillot qui fait la barrière. Moi, je suis nature. Mais je suis nature aussi, moi. Je m'aime. Le soleil, regarde. Et je le bois. Je le bois. Je bois tous ses rayons. Une fois par mois, Anthony se rend dans cet institut de beauté. Virgile n'est pas au bout de ses surprises car il ne s'agit pas aujourd'hui d'une simple séance du V. Ça, c'est de la balle. Regarde. Ah ouais, ça, c'est de la balle. C'est clair. Si elle, elle te dit... Si elle, elle te dit... Fais un peu de muscu, mon chéri. Gonfle un peu et je t'épouche, je t'aime. Gonfle un petit peu, il n'y a pas de problème. Ah, il n'y a pas de problème. Mais gonfle beaucoup comme ça, je lui dirais non. Ligne de sourcils. On va refaire bien travailler la ligne de sourcils comme d'habitude. Il va falloir une belle ligne de sourcils. C'est important. Les détails sont importants. Que ce soit pour la musculation intense que tu pratiques, que ce soit pour l'épilation, il faut quand même un minimum de masochisme. Parce que tout ça, ça fait souffrir quand même. J'adore avoir mal. Ah putain. Ça se voit là, c'est pas naturel. On voit trop que c'est fait, que c'est artificiel. Ça t'enlève de ta virilité. De ta virilité, ouais, exactement. Tout à fait. Ah ouais. Voilà, il sent rien. Il est habitué. Il faut le chien. Maintenant, on va passer à la teinture des cils et des... Pardon, je n'ai pas suivi. Une teinture des sourcils. Ah non. Pour attraper la couleur, pour attraper la couleur, pour faire le sourcil pouce les yeux. C'est trop dans l'excès, là. Tu ne veux pas te faire un maquillage définitif des lèvres ou quelque chose ou un trait au crayon, un tatouage, je ne sais pas, moi. Je ne fais pas une épilation intégrale de l'intérieur des narines. Je me fais retirer le poil sur les deux mannes. Je me fais retirer le poil sur les narines aussi. Je ne supporte pas avoir du poil comme ça, qui dépasse. Ouais, bah écoute, la peinture des cils, des sourcils. Ah ouais, mais je n'aurais pas pensé que ça aille jusque-là, tu vois. C'est quoi, ça fait penser à un clown qui va aller faire son spectacle ? Je pense que tu rêves un peu. Eh ouais, mais est-ce que ça te démarre dans le bon sens, est-ce que ça démarre, est-ce que ça dégage une image positive, positive, masculine et tout ? Pas forcément, quoi. Je voudrais que tu essayes un petit truc, juste un petit truc pour me faire plaisir, pour que tu rentres. que tu veux que j'essaye ? Tu te rendes compte qu'elle te fasse une toute petite épilation, juste un peu. Eh non, 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 je suis contre, moi. Pour te rendre compte. Non, 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 mais sur une bandelette de la jambe, sur une bandelette de la jambe, non, juste pour... Sur une bandelette de la jambe ? Ouais, sur un parti de la jambe, juste pas sur tes sourcils. Ah, mais je vais, je vais crier de douleur, quoi. Il va pas voir, non. Tu n'auras pas mal. Donc, joujou. C'est une bandelette de la jambe ? Ouais. Vise ce que je ressens, vous allez voir, il y a matière, hein ? Ah, non, ouais, pas sur la jambe. Ah, ben, voilà. Voilà. Donc... C'est pas une bonne idée, là. Non, 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 on va faire un espace. Non, non, je vais hurler. Sur le torse, un petit peu. Un peu de fois sur le torse, si vous voulez. Mais non, pas le torse, non. Si Anthony assiste. Ouais, mais Anthony, Anthony, c'est pas... Anthony n'est pas le roi, madame. Mais ça, il faut capter. C'est juste... Anthony n'est pas mon papa, donc... Ah, putain. Et ouais, mais attends, et tout à l'heure, j'ai fait, ah, 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 j'ai hurlé au scandale et maintenant, je me fais pile le torse, attends. T'as le problème, là ? Voilà. On sent rien une fois que c'est appliqué. On arrache vite. Non, parce que c'est pour ça. C'est le gel de d'arrière. Détends-toi, détends-toi. Voilà, on sent presque... On lui a vu une bonne partie, là. Voilà. Tombe bien, c'est pas chaude du tout. Concentre-toi. Ouf. Ah, ben, c'est bien ce que je pensais, c'est horrible. Ah, ben, oui, forcément. C'est la première fois, c'est pour ça. Oui, et la dernière aussi. Ah, non, attendez, c'est Laurent, hein. Les gars, ne faites pas ça. Je suis entièrement épilé. Et les testicules ? Tout. Ouf. Et ça, comment tu fais si c'est pas discret ? Le rasoir, le matin... Oh, putain. Tous les deux, trois jours, je me rase. Est-ce que l'épilation... Le calvaire ? Le calvaire ? Se raser... Se raser les testicules. Votre poli, les deux, trois jours. C'est toujours naturel. Allez, laissez-le. Je suis dans la quatrième dimension. Je suis chier. Ah. C'est blanc, c'est... Ah non, c'est la quatrième, ça. Ça fait. Bon, un contraste, mais alors, plus blanc, coloro, qui est rouge et blanc. Et le... Là, c'est rouge et blanc. Et là, c'est marron. J'ai éprouvé ce que tu éprouves régulièrement quand tu te fais épiler. Moi, ça me dit pas du tout de le faire. Et c'est vrai que la sensation quand on touche, j'ai l'impression de toucher une fille un peu, tu vois. C'était l'horreur. C'était la petite séance de torture. Ah oui, oui. C'est du masochisme pur et dur. C'est la porte ouverte. Ça a repoussé ou pas ? Pardon ? Ça repoussé ? Non, non, non. Ça repoussé ? Non, non, non. Je m'en doutais. Ça a commencé à repousser, oui. Heureusement. C'était le choc quand même. Ah oui. C'est le mot. Et votre amie, qu'est-ce qu'elle a dit ? Votre copine ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? Affolé. Affolé. L'horreur. Pourquoi est-ce que vous avez voulu absolument qu'ils comprennent physiquement ce que vous faisiez ? Pour moi, c'était important de lui faire voir qu'il n'y a pas que du plaisir, se déshabiller, les filles. C'était aussi beaucoup de choses entre la souffrance, entre la musculation, entre l'épilation. En fin, métier, on est sur scène, on doit être potable. Potable ? Si. Non, vous ne voyez pas beaucoup de scriptisants polus. C'est vrai qu'on est obligé de s'étirer. Ça pourrait être un genre ? Ça pourrait être un autre style de personnage. Donc, vous ne trouvez pas de plaisir dans ces séances chez l'esthéticienne, particulièrement ? Non, pas vraiment. Je ne suis pas... Virgil ? C'est pas ce qu'il disait. C'est ce qu'il dit. Non, mais j'aime bien. J'aime bien faire attention à moi. J'aime bien aller voir mon esthéticienne. Pour moi, j'aime bien qu'on s'occupe de moi. Quelque part, voilà. Et vous, qu'est-ce qui vous a si mal à l'aise ? Tout. Si bien la douleur, la douleur proprement dite, la douleur physique. La douleur, quand même. Vous savez ce que c'est, quand même. Voilà, je voulais le savoir ce que les femmes sont toutes. Voilà, vous le savez tout ce que c'est. C'est pas forcément très agréable. Il y a quand même une douleur qui est assez intense. Et puis bon, tout ce que ça représente aussi de féminité. Vous êtes sentie féminisée donc ? Oui, sur le coup, oui quand même, un petit peu. Donc c'est pour ça que j'ai dit arrêt des jeux. Trois poils d'arraché. Ça y est, je suis. Ça suffisait. Non, je n'ai pas dit je suis. J'ai dit heureusement, halte là, pour ne pas partir dans l'excès que je réprouve depuis tout à l'heure. Bon, écoutez, les aventures ne sont pas finies pour vous deux. Alors, nous allons voir dans un instant si Dominique reste sur ses positions, si elle se cramponne à son maillot jusqu'au bout une fois qu'elle sera entourée de naturistes divers et variés. Nous verrons également comment Christine va réagir lorsque Lila va lui proposer de se jeter à l'eau, c'est-à-dire d'aller à la piscine. Et puis nous verrons si Virgile va accepter de devenir un homme-objet. L'aventure de nos invités continue. Ça sera dans un court instant, juste après une page de la musique. Pour Dominique et Marie, le week-end continue en Espagne. Dans le centre naturiste, Dominique ne se sent toujours pas à son aise. C'est un monde bien à part et qu'ils ont des règles bien à part et qu'en définitive, ils ne sont pas si indulgents qu'ils ne paraissent. De son côté, Lila continue de prendre Christine par la main. Du coup, elle va oser des choses qu'elle n'avait jamais faites. Franchement, je t'ai étonné. Oui, là, je dois dire que je suis un peu... je reste un petit peu... quoi ? Virgil va continuer de découvrir l'univers d'Anthony, le go-go-dancer, entre admiration et scepticisme. Putain, ça profite, ça. On se retrouve pour la seconde partie de Vimavie avec nos invités qui ne comprennent pas que l'on puisse être fier d'exhiber son corps. Nous sommes en compagnie de Dominique qui a vécu trois jours aux côtés de Marie, naturiste. Nous sommes avec Virgile qui partage le quotidien d'Anthony, go-go-dancer, homme-objet, selon Virgile, et de Christine qui tente dans le sillage de Lila d'assumer ses rondeurs. Alors, avant de vous retrouver tous et toutes pour la suite de vos aventures, je vous propose de regarder quelques-uns des moments les plus forts que vous avez déjà vécu. Dominique ne comprend pas qu'on puisse être naturiste. Dès le premier soir, elle a été servie. Marie et son compagnon étaient nus pour la recevoir. C'est... Moi, ça me gêne. C'est la première fois de ma vie que je mange avec un couple... Nus. Christine ne comprend pas les femmes rondes qui s'assument. Lila, c'est tout le contraire. Dans une boutique de vêtements, Christine a dû accepter de se regarder dans le miroir. C'était un vrai supplice. C'est dur. C'est dur. Je sais que c'est dur. Pour Virgile, vivre la vie de go-go-dancer d'Anthony, ça passe aussi par l'Institut de beauté. L'épilation du torse qu'il n'avait jamais fait, il a dû essayer. Ouf. Virgile, vous avez toujours aussi mal. Ça fait toujours aussi mal. Même en revoyant, ça fait toujours aussi mal. C'est terrible, ça. Écoutez, vous n'êtes pas au bout de vos peines, en tout cas. Les uns et les autres. On poursuit l'aventure. On la poursuit avec vous, Lila. Vous avez décidé de relooker Christine. Une étape de plus pour notre jeune clermontoise. On regarde. Une nouvelle fois, Lila va devoir prendre les devants pour aider Christine à dépasser ces complexes. Elle a prévu un petit programme pour la soirée. Mais Christine ne sort que très rarement. Elle se prête difficilement au jeu du maquillage. pour voir à quoi tu pourrais ressembler si tu faisais ça tous les jours, par exemple. Pour moi. J'aime bien une petite veste avec manche courte par-dessus pour ne pas que tu sois trop dénudée. Avec un petit pantacourt comme je porte. Ça te paraît possible ou pas ? Je te laisse ça. Tu te changes. Nous, on te laisse et on verra le résultat final. D'accord. Merci. A vos courage. Elle est enfermée dans son corps en fait. Elle pouvait à un moment ou à un autre arriver à se libérer et s'ouvrir. A mon avis, ça lui ferait le plus grand bien et le fait de se maquiller, de se coiffer, de s'apprêter pour sortir comme on va faire là, à mon avis, ça ne lui ferait que du bien. et là, en tout cas, elle est extraordinaire. Elle est ravissante. Et celui qui vient me dire qu'elle est moche ou qu'elle est horrible, alors là, il aura affaire à moi. Coucou, on peut entrer ? C'est bon. Mais alors ? Moi, j'aime bien un pantacourt parce qu'il est long sur moi. Oui. Donc, c'est bon, ça ne pose pas de problème. Pour ça que je t'avais dit au début, c'est vrai qu'il est plus grand que moi, donc ça va arriver en bas. Donc, c'est bon. La veste, j'aime bien. La tunique aussi, mais c'est la couleur. Miroir, miroir, dis-moi que je suis la plus belle. Alors ? Non. Que non, quoi ? Ah, j'aime pas. Quoi ? C'est le rouge à lèvres qui te gêne ? Non, non, c'est tout. C'est tout ? C'est parce que tu n'as pas l'habitude ? C'est parce que je suis rouge. Ça ressort ou je ne sais pas, mais non. Je me sens moche. J'ai l'impression qu'on va vraiment me regarder. Parce qu'on va te regarder parce que tu vas être jolie. Tu vas voir. C'est un regard différent. Ce n'est pas un regard parce que tu vas être... On ne verra pas. Ta grosseur va s'envoler. Voilà. En fait, c'est le mot. on va voir la même figure, là. Et on va te regarder pour autre chose que parce que tu es gros. C'est bien ce que tu m'as dit tout à l'heure, non ? Tu voudrais qu'on te regarde pour autre chose que tes rondeurs. C'est bien ce que tu m'as dit tout à l'heure. Oui, bien dit. Eh bien, on va y arriver. Ce soir, Lila a rendez-vous à la gare de Lyon avec son compagnon. Ça va ? Oui. Je te présente, Christine. Bonjour, Christine. Philippe. Philippe, Christine. Christine, Philippe. Ah oui, c'est 4. C'est moi, oui. Oh oui, c'est 4 à Paris. Une fois de plus, Christine se sent mal à l'aise dans cet endroit très fréquenté. Lila doit à nouveau la rassurer. Comment tu la trouves physiquement ? Est-ce que tu la trouves jolie ? Très bien relookée. Pour moi, quelqu'un qui est habillé comme ça, c'est quelqu'un qui s'assume forcément ? Ce n'est pas mon cas, justement. Il n'y a aucun choc dans le look, dans ta façon de t'habiller, d'être coiffée. On ne sent pas la timidité ou peut-être le côté réservé. Non, vraiment pas. Non, non. Je vais être tranquille. Elle tient le sac comme ça. Elle est à l'aise. La veste n'est pas boutonnée. La question que je me suis posée, c'est, mais cette robe, j'ai déjà vue sur quelqu'un d'autre, je crois. Non, non, mais tu n'es pas du tout en décalage. Ça va très bien. En une parfaite harmonie. Voilà. Une femme de l'an 2001. Anthony va faire partager sa seconde journée à Virgile. Je vais préparer un petit déjeuner pour mon petit chéri. Aujourd'hui, il y a du sport au programme. Je vais toujours le voir dans les sports. Regarde. Quel petit truc sympa. Ah putain, je vais me faire ruiner encore les poils. Non, non, ça va. Ah ! Ah ! Ah ! Il n'est pas isolé, ton truc ! Il n'est pas isolé, il n'est pas isolé, il n'est pas isolé. Il n'est pas isolé, mais mets-toi à poil si tu es à 5 minutes. L'intimité, tout l'intimité. Moi aussi, le ragage. Oui, mais non, je ne vois pas. C'est ça comme ça tous les deux, trois jours ou les deux, trois jours. Oh putain. C'est arrivé impeccable. C'est normal. Pour entretenir sa forme physique et sa plastique, Anthony doit chaque jour s'astreindre à faire une heure de musculation intensive. Personnellement, me connaissant, c'est clair que je ne pourrais pas, je ne trouve pas l'intérêt à se priver autant et tout. C'est marrant. Pour ça, enfin moi, je... Moi, là-bas, j'étais rachitif, j'étais tout neigre, tout le monde se moquait de moi. J'étais un peu le souffre-douleur quand j'étais plus jeune. Un petit gringalet, on ne faisait jamais attention à moi, on mettait à l'écart de tout. J'étais vraiment pas bien et pour moi, c'était un complexe et pour moi, c'est une revanche de la vie. Donc quelque part, le fait de faire ça, c'est un manque de reconnaissance. C'est le résultat d'un manque de reconnaissance. C'est une envie de dire aimez-moi, regardez-moi maintenant comme je suis bon, comme je suis devenu. Ma philosophie, il faut construire son corps pour réussir sa vie, c'était dans ma philosophie. J'ai vu comme il y a comme il y a le culte du corps maintenant, le corbeau à tout prix, l'épilation, l'autosatisfaction qu'il a quand il se regarde dans la glace, ce narcissisme, tout ça à l'extrême comme ça, son avenir, il va peut-être mal le vivre. Si dans 10 ans, il ne se surveille pas autant, il risque de très très mal vivre son vieillissement. C'est bon ? En Espagne, la température est encore estivale, mais Domi n'a toujours pas l'intention de retirer son maillot de bain. T'aimes ça la piscine ? Oui, c'est bien. Je suis une femme poisson. Poisson ? Poison. On a pied, là ? Elle est juste bonne pour les poissons. Je reste à l'écart parce qu'à première vue, je n'ai pas le droit de me baigner. Il faut être sans maillot pour se baigner. Je trouve ça complètement bête, complètement idiot. Qu'est-ce que je pourrais dire à mon ami, par exemple, de se jeter à l'eau comme nous, d'être là avec nous, qu'elle enlève son maillot. Qu'est-ce que je pourrais lui dire pour la convaincre ? Où est-elle ? Elle est là-bas. Oui, dis-donc, elle est avec un bon mec. Il y a quelques gens qui viennent... Il y a-t-il tenu, là ? Non, pas quelques gens, une personne. Une personne ? Ce n'est pas pareil. Eh bien, je ne dirai rien. Hein ? Ici, c'est le monde inverse. Oui, je sais. Si quelqu'un qui vient ici, il doit être nu complètement. Je ne vous dis pas le contraire. Et puis, il n'y a pas besoin de vous mettre en colère. De toute façon, je m'explique. Il veut que je m'en aille dans la piscine parce que je ne suis pas comme eux. Mais comme je lui ai dit, si lui venait dans mon monde, parce que c'est un monde bien à part à première vue. Ils sont même agressifs, je dirais, quelque part. Si eux se mettaient tout nus dans ma piscine, dans un hôtel ou une résidence comme celle-là de textile, moi, je ne dirais rien. Je n'irais pas le voir en lui disant sortez, allez mettre un maillot de bain. Je n'en ai rien à faire. Chacun fait ce qu'il veut, comme il veut. C'est tout. Si ça les embête, moi, ça ne me dérange pas. Je m'en vais. Mais je ne changerai pas d'avis. Quand je vois ce comportement, je ne changerai pas d'avis. Pas du tout. Au contraire. Ça ne fait que surenchérer ce que je pense. Que c'est un monde bien à part et qu'ils ont des règles bien à part et qu'en définitif, ils ne sont pas si indulgents qu'ils ne paraissent. Et je trouve ça complètement con. À l'époque où on vit, m'obliger à me foutre un poil. Je ne vois pas ce que ça changerait que je sois à poil. Parce que je vais être nue, ils ne vont plus me regarder. Les gens qui sont habillés, pour nous, sont des voyeurs. Tout à fait. Et on n'accepte pas des voyeurs. Oui, c'est pour ça que moi, je suis ici et au nom du centre, on va faire notre mieux pour avoir un naturiste en plus. Et je peux vous offrir peut-être quelque chose qui peut vous aider. Et comme moi aussi. ce ne sont pas vraiment des vêtements, mais bon, s'il vous plaît. Déjà pour commencer, un pario tout doucement. comme ça, je veux que vous mettez le pario et peu à peu que vous pouvez quitter déjà le maillot. Et comme nous, c'est très très joli, mais bon, c'est pas pour ça que j'ai vu mon maillot, je peux faire partir encore. Écoute, Donnie, le pario, en plus, tu vas voir, il n'est pas transparent. Déjà. On ne verra pas ton sexe. D'accord ? C'est déjà un petit pas. Mais tu verras déjà de ne pas avoir un maillot qui te colle à la peau et qui te serre. Tu vas apprécier de porter un pario. Déjà. Pas devant tout le monde sans maillot de bain. On va, si tu veux, à l'appart, tu enlèves ton maillot et puis tu viens avec... Tu essayes déjà. On ne verra pas ta poitrine. Je veux dire... On te voit moins de chair, comme tu dis, toi, de chair fraîche avec le pario qu'avec le maillot, déjà. Oui, je suis d'accord. D'accord ? Je ne vois pas ce que ça va changer. Tu peux me faire plaisir. Tu peux faire ça ? Oui, je veux bien faire un aller-retour avec le pario sans le maillot. Voilà. Elle est belle. You're happy to see me ? Non ? Like that ? La petite fileuse. Non, elle est très belle. Oui, oui. Et puis, elle a fait un bon nœud. Ça ne risque pas de tomber. Oui, oui. Ça risque de tomber. Dominique, comment est-ce que vous avez ressenti l'agressivité d'un des naturistes qui vous a un peu interpellée ? Tout à fait. Non, il m'a interpellée tout court. Et je n'aime pas qu'on m'oblige à faire quelque chose. J'étais là pour voir comment il vivait, ce qu'il pouvait ressentir sans qu'on me donne l'ordre de faire quoi que ce soit. Vous n'étiez pas au courant, ce monsieur, hein ? Oui, mais qu'est-ce que ça démontre pour vous ? De l'intolérance, complètement. À ce moment-là, ça montrait de l'intolérance et puis ça m'a énervée vraiment. J'étais à deux doigts de partir parce que je n'apprécie pas qu'on me parle comme ça. Tu sais, j'aurais eu la même réaction. Je veux dire, si je me promène nue sur une plage textile, j'aurais été agressée aussi. Une plage textile, une plage habillée, donc c'est ça ? Textile, c'est nous. Ce sont les maillots de bain. Ça fait vraiment usine. nature, et naturistes, ça je l'ai appris aussi, c'est eux, puisque c'est la nature, c'est le retour aux sources. Nous, on reste scotché. Marie, il y a un moment, il y a un des naturistes qui dit que ce sont les gens habillés qui sont des voyeurs. C'est comme ça que vous le ressentez ? Ah oui. Mais on est obligés puisque j'ai été le seul point hors commun du club où nous étions. Ils sont tous tous nus. Vous vous rendez compte ? Vous avez 200 personnes nues autour de vous et il n'y a qu'un cafard habillé au milieu, c'était moi. Et j'avais l'impression qu'on me pourchassait, qu'on me regardait de travers. C'est terrible de sentir tous ces regards sur moi alors qu'en définitive, ça aurait dû être le contraire. Pourtant, vous avez fini par mettre un pareo et enlever le maillot. Alors, j'ai mis un pareo parce que j'ai été très troublée par la gentillesse de la directrice du club qui était très, très, vraiment sympa, qui ne m'a obligée à rien. Et je crois que c'est une... c'est le vêtement que vous portez tous. C'est l'accessoire indispensable du naturiste. C'est l'accessoire indispensable du naturiste, comme nous, le maillot de bain pour les textiles. Et je l'ai mis par sympathie pour elles, mais bon, je n'en avais rien à faire. Oui, ça vous a rien... De mettre un pareo ou un maillot de bain, c'était... Genre, on m'aurait mis un sous-vêtement, c'était pareil. C'est pas ça qui allait me faire changer d'avis. Très bien. Alors, on va revenir à la Virgile et Anthony. Virgile, dans la salle de bain d'Anthony, vous avez encore une petite séance de torture. Alors, cette fois-ci, c'était les petites électrodes pour stimuler les pectoraux, c'est ça ? Voilà, ou comment passer pour un clown en deux secondes. Vous n'allez pas regretter d'être venu avec nous ce soir ? Ah non, 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 non. Alors, c'est pas vrai, vous aviez encore envie de lui faire comprendre que c'était pas facile ? C'est pas facile. Les électrodes, c'est... C'est un peu sadique, ça, hein ? C'est un peu sadique, c'est vrai. Mais ça fait quoi ? Ça développe la masse musculaire ? Les électrodes ? Oui. Ça stimule, mais on peut pas, quand même... C'est... C'est bien pour la rééducation. D'accord. Mais on peut pas obtenir de... J'ai voulu faire la sensation, quoi. Et c'est quoi, cette sensation, alors ? Ben, la sensation ? La sensation, c'était un coup de jus, la sensation, parce que, il faut dire que le... Je sais pas si elles avaient un souci ou si les filles étaient dénudées, s'il était fait exprès, pas exprès ou quoi, mais alors, je peux vous dire que le conjuge, je l'ai bien pris, là. Je n'arrive pas à le convertir, alors j'ai essayé peut-être de l'éliminer. Voilà. Donc, c'était presque réussi. Bon, le voltage, c'était peut-être pas assez fort, mais c'était en bonne voie, là. Et alors, juste après, encore dans la salle de bain, on a vu Anthony se mettre sous la douche. Ça vous a choqué ? Oui, mais c'était la porte ouverte. C'est pour ça que je lui ai dit « Vas-y, fout-toi à poil si t'il y a 5 minutes. » C'était... Je sais pas, tu as pratiqué... Je sais pas, le football, le sport, dans les douches... Non, ça, c'était pas le plus grave. C'est pas le plus grave. Anthony, on vous voit dans la salle de sport expliquer que votre corps est très important. Qu'est-ce qu'il vous a apporté, ce corps nouveau, musclé ? Par exemple, j'avais un complexe. J'étais très mec. J'avais un poids de corps. Je pesais 59 kg. Donc, j'étais... Je suis passé de 59 à 70, 75. Et au maximum, je suis monté jusqu'à 92 kg. Ça vous a apporté quoi, justement ? Une satisfaction personnelle. Peut-être une revanche aussi. Une revanche, tout à fait. Sur votre courage, sur... On peut rentrer aussi dans le sujet, comme j'étais, très, très, très complexé. Pas un point dramatique comme le sujet avec Lila. Parce que c'est vraiment... Comme Christine. Comme Christine, c'est vraiment important. Et mon sujet n'a rien à voir avec son sujet. Et c'est... Parce que quelque part, dans son sujet, on voit aussi tout à l'heure de l'émotion. Et après, en compagnie de Lila, donc de la fraîcheur, de la reconnaissance. Et donc, j'espère pour elle que... Enfin, je ne sais pas, je n'ai pas vu le sujet, mais j'espère qu'elles vont continuer à se contacter et à se revoir. Parce que pour moi, ça m'a touchée. Ça n'a rien à voir. Mon histoire, c'est quelque chose de... Voilà. Christine, on revient à vous. On a vu la petite séance de maquillage que vous a proposée Lila chez elle. Ça ne vous a pas convaincue ? Non, je me trouvais beaucoup trop maquillée. Comme je ne me maquille jamais. Donc, quand je me maquille, c'est vraiment limite. C'est un coup de crayon, un coup de mascara. Encore, c'est exceptionnel, c'est quand je sors. Donc là, c'est vrai que je me suis trouvée vraiment trop maquillée. Pourtant, vous dites j'aime bien que l'on prenne soin de moi. Oui, c'est vrai que j'ai apprécié quand elle s'amuse à me coiffer, à me maquiller. J'adore qu'on s'occupe de moi, mais moi, je ne sais pas le faire. Et bon, c'est ce que j'expliquais à Lila, c'est que bon, je me sens tellement... Je me sens moche, donc c'est ce que je lui dis. Je ne vois pas pourquoi je m'amuserais... Enfin, je perdrais du temps à m'occuper de moi, sachant que ça n'arrangera pas les choses. Oui, mais quand vous entendez les compliments, par exemple, du compagnon de Lila, vous le croyez ? Oui, mais bon, c'est ce que je disais. Son copain aime les femmes rondes. Donc c'est sûr que je pouvais quelque part lui plaire. Mais si c'est vrai qu'on aura costé quelqu'un dans la rue, bon, je suis sûre que je n'aurai pas plu forcément. C'est-à-dire que vous ne croyez pas quand on vous fait des compliments ? Non, je ne crois pas. Jamais ? Non. Elle a tort. Lila ? Elle a tort. Moi, je l'avais trouvé complètement métamorphosée. Le fait de s'occuper un petit peu d'elle, ça l'a changé, en fait. Et je l'ai découverte vraiment ravissante. En tout cas, vous, Lila, vous ne baissez pas les bras. Pour autant, vous avez décidé d'aller encore plus loin dans l'expérience. Là, vous avez décidé d'emmener Christine dans un karaoké. Et je vous propose tout de suite de voir comment ça s'est passé. A Paris, les efforts de Lila portent enfin leurs fruits. Doucement, mais sûrement, Christine commence à surmonter sa timidité. ... J'aime bien chanter, donc ça prend le pas au-dessus de la timidité. Donc, là, je suis pressée d'y aller. Elle peut être elle-même et puis vivre normalement comme tout le monde. Elle se déride un peu, donc c'est bien. Je suis sûre que ça te surprend. Oui, je suis surprise. C'est mon côté caché, ça. ... ... ... ... C'est lui que je suis comme elle Que j'aime toujours les chansons Qui parle d'amour et d'hirondelle De chagrin, de corps et de prie, de soin Les Magioliens Les Magioliens Les Magioliens Les Magioliens Comme autrefois Je ne sais plus Comment faire Les Magioliens Les Magioliens Nous sommes toujours là C'est lui que je suis comme elle Nous sommes toujours les chansons Qui parle d'amour et d'hirondelle De chagrin, de vent et de brisson Merci, merci Merci C'est sympa, hein ? Oui, on s'est bien amusés, je trouve. Je suis marre que je t'ai étonnée. Oui, là, je dois dire que je suis un peu... Je reste un petit peu... Quattre. C'est vrai que j'avais oublié mon apparence. Et en plus, il y a un moment, je suis partie dans les toilettes et j'ai vu une gamine qui était derrière nous. Elle me dit, ouais, t'es super, je t'ai vue chanter. C'est vrai qu'elle m'a un peu bluffée. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, mais ça ne dérange pas le fait que je sois comme ça. Elle me dit, mais on s'en fiche dans ces endroits comme ça. On chante faux, on est gros, on est moche, on est blanc, on est noir. Tout le monde chante. Et c'est vrai que ça m'a un peu réconfortée. C'est vrai que la deuxième fois, je lui ai retourné chanter. Retour en Espagne. Domi et Marie se préparent elles aussi à sortir dans une discothèque proche du centre de vacances. Voilà, je vais mettre ma robe. Tu t'habilles, Marie ? Bah oui, parce que bon, là, je ne sais pas trop, cette boîte, si on a le droit d'y aller en tenue naturiste. Je vais quand même être ça. C'est pas trop... C'est léger, c'est un petit peu à jouer, donc ça va. Mais les soeurs, les naturistes, ils s'habillent quoi ? Euh, oui, quand même, un petit peu, oui. On s'habille un petit peu, tu vois. Dans mon contexte à moi, oui, c'est vrai que ça serait provoquant. On regarderait. Mais bon, dans son contexte à elle, à Marie, peut-être que ça ne l'est pas. Non. Voilà. C'est pas du tout provoquant. C'est pas du tout provoquant. Non. Et qu'est-ce qui est provoquant, alors ? C'est encore mon ami, Joël, il me dirait, elle aime moi ça. Non, pas du tout. Il n'y a pas un côté exhibition, il n'y a pas un côté provoquant. Enfin, bon, ça, c'est ce que nous, on ressent, ce que on ressent mon ami, ce que je ressens. Attends, j'ai pas des clous, j'ai pas du piercing. Là, oui, c'est une tentation à user ou en disant, attends, moi, je suis là, je suis sexe. Si tu veux du sexe, je suis là. Là, non. Là, j'ai pas un côté, si tu veux du sexe, je suis là. Là, c'est une tenue décontractée pour moi. D'accord. Où je suis bien, libre de mes mouvements, et bon, où je vais pas trop te respirer. Vous vous habillez tous comme ça ? Pas tous, attends, pas tous. Chacun attend, on est libre, il n'y a pas une règle absolue, on marche comme ça et puis on évolue comme ça. Ça vous fait rire de vous revoir comme ça, toutes et deux ? Ouais, ouh là là, c'est difficile, j'y serais jamais allée. Pourquoi ? Parce que c'est une bonne expérience quand même, mais c'est vrai, à revoir, j'aurais peut-être réagi différemment, en définitif, avec le recul. Marie, vous sortez toujours habillée comme ça ? Quand je suis en vacances, oui, au village naturiste, quand je vais en boîte avec mon ami, je mets cette tenue. Et ce n'est pas provoquant pour vous ? Ah, mais pas du tout. Pas dans un village naturiste, en tout cas. Si je vais dans une boîte textile, si, je vais provoquer une boîte textile. Ça fait vraiment une boîte de conserve. Alors, vous êtes allée dans une boîte de nuit, puis vous êtes allée dans une autre boîte de nuit, et là, vous êtes partie, pourquoi ? Alors là, ma grande super action, on est rentrée dans un club d'échangistes, c'est ça ? Et je ne m'y attendais pas du tout, quoi. Moi, je suis rentrée comme dans un pub, comme... Et je me suis fait brancher par la patronne du... Et je suis allée dans ses bras sans penser que c'était mal. Je vois le mal nulle part, quoi, quelque part. Et après, quand j'ai vu tous les vêtements qui tombaient sur la scène, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils me font, là ? Vous pensez qu'il y a un amalgame entre les deux notions ? Quand je suis arrivée au début, de toute manière, pour moi, le sexe était obligatoirement dû au véurisme, à l'exhibition. Donc, je partais dans l'idée qu'il y avait un camp au départ, mais le camp, c'est peut-être un mot... Ça fait vraiment un ghetto. Donc, un club, une boîte de nuit, et je me suis aperçue qu'il y avait le club, la boîte de nuit, et le club d'échangistes à côté. Donc, pour moi, c'était vraiment le trio infernal, quoi. Et qu'on était obligé de passer par là, enfin, pour en arriver, c'était un cercle vicieux. C'est un parcours obligé, Marie ? Non. Non, non. On peut très bien être naturiste et pas fréquenter des boîtes échangistes. Comment est-ce que vous réagissez quand on fait l'amalgame, justement, entre échangistes et naturistes ? C'est dommage, quoi, parce que, justement, si elle garde toujours dans sa tête le côté sexe, le côté trio ou échangiste, enfin, elle n'arrivera jamais à passer le cas. Oui, mais on est obligé de le garder, quand même, quand tu vas dans... Non, mais ce ne sont pas que les miens, c'est les a priori de tout le monde. Oui, non, mais on est obligé. Tu vas sur une plage de naturistes, tu vois quoi ? Tu ne vois que des sexes. Attends, automatiquement... Non, mais je ne suis pas venue en maillot de bain, c'est certain. Je suis venue... Et la première chose qu'on t'a regardée, c'est ça ? Je regarderais plus, moi, mon regard se portait sur les naturistes, qu'ils ne se portent pas sur les textiles. C'est obligé, j'ai deux yeux, moi, je m'en sers. Et puis, c'est vrai qu'il y avait ce qu'il fallait, hein. Je serais bien restée une semaine de plus. On va continuer avec vous dans un instant. On va revenir à Christine. Christine, vous avez passé un bon moment, finalement, au karaoké. Oui, c'était le meilleur moment des deux jours. Qu'est-ce que ça vous a fait de vous voir ? Parce que je rappelle que vous n'avez pas vu le reportage et qu'on le découvre tous en même temps. C'est pire. Pire que quoi ? C'est pire que le miroir, parce que là, c'est vrai qu'on se voit en gros plan. Donc, c'est vrai que généralement, j'ai vite de regarder l'écran. Mais là, vous avez regardé. J'ai écouté. Mais non, c'est vrai que le karaoké, c'était un bon moment pour les deux jours. Puis en plus, j'étais contente, parce que j'ai surpris Lila, qui me croyait. Elle me fait, oh, c'est pareil, tu ne vas pas aller sur scène. Et donc, c'est vrai que j'étais contente, parce que je l'ai bluffée sur ce coup-là. Lila, vous êtes contente de cette soirée ? Ah oui, oui. C'est resté un très bon souvenir. Et c'est resté un moment où elle m'a encore bluffée, en fait. Parce que j'étais persuadée qu'elle n'oserait pas aller sur scène et chanter devant tout le monde. Vous pensez qu'elle irait aussi loin ? Non. Honnêtement, non. Je pensais qu'elle resterait toute la soirée sur sa chaise. On vous sent évoluer, Christine, au fil du reportage. Comment vous l'expliquez ? C'est ce que j'expliquais à Lila. Ce que je lui expliquais, c'est que j'ai besoin d'être poussée. C'est vrai que moi, toute seule, je ne serais pas sortie. Ce que j'expliquais, mon week-end, je serais cantonnée à rester à la maison. Et là, c'est vrai que j'ai besoin d'être poussée. Donc, c'est vrai que d'être avec Lila, ça m'a beaucoup aidée. On fait ça. C'est vrai que les premières réactions, c'était non. Et après, si on y va, tout qu'on le fait. C'était tout le temps non, non, je ne veux pas, je ne vais pas, non, non. Mais elle y va quand même. Vous aviez besoin d'être poussée et écoutée ? Voilà, poussée et écoutée. Et encouragée, surtout. Alors, on va voir dans un instant si Christine est capable de repousser encore ses limites. Puisque Lila, vous avez décidé de l'emmener à la piscine. Ça faisait combien de temps que vous n'étiez pas allée à la piscine ? Cinq ans. Cinq ans. Alors, on va découvrir ce moment fort dans un instant. Mais juste avant cela, on va redémarrer avec vous deux. Virgile accompagne Anthony dans le Grand-Duché du Luxembourg pour un anniversaire un peu spécial. Arrivé au Luxembourg. On y va. Anthony travaille pratiquement tous les jours dans toute la France et même parfois à l'étranger, comme ce soir au Luxembourg. L'une de ses prestations favorites, c'est d'être offert comme cadeau d'anniversaire à une jeune femme. Ça, c'est un anniversaire. Ah. C'est les copines qui ont offert à la charmante jeune fille un strip-teaseur. Ils m'ont choisi sur photo, ils m'avaient déjà vue. Et donc, ils m'ont fait venir pour l'anniversaire. C'était un des cadeaux qu'on fait. Un petit cadeau d'anniversaire comme ça, un strip-teaseur pour un anniversaire. C'est pas un, voilà. Toujours à l'objet, l'objet. On y est, on n'en sort pas. C'est l'anniversaire, un modèle à Saint-Marie-Jean ! Vous avez vu, j'ai demandé, on lui fait une jolie surprise ce soir à l'impériole. Tu n'as pas peur qu'elle soit un peu trop chaude ou quoi ? C'est bon, elle peut être très froide comme elle peut être très chaude. Eh ben ouais. Je préfère qu'elle soit très chaude. Si elle est très froide, je vais la réchauffer. Ouais, non mais c'est sûr, après ça ne devient pas trop sexuel et tout, comme tu ne les connais pas, tout ça. Je t'appelle si j'ai besoin de toi ou pas. Tu viens à mes nuits ? Il n'y a pas de problème. Je te tirerai de là, je dirais. Ah, tu vas m'y emmener quand même. Oui, oui, mais tu dis, il va te sortir de là, oui. Ambiance au jour de la fête, moi dis oui ! Eh ben oui, on doit faire un sémat, c'est parti ! Au revoir, s'il vous plaît, vous retenez, merci ! Lila a mis la barre encore un peu plus haut. Elle emmène aujourd'hui Christine à la piscine. Christine n'y met plus les pieds depuis des années. Oh non ! Oh non ! Allez, c'est ici ! Alors, ce qui se passe, c'est que tous les dimanches, moi j'ai l'habitude d'aller à la piscine. D'accord ? Ah ben, tu t'es l'habitude de les trouver. Je ne vais pas nager. Eh ben, on ne t'a pas dit qu'il fallait jouer les Johnny Westmuller, il faut simplement que tu fasses trempette. D'accord ? Oui. Eh ben voilà, c'est parti ! J'ai cherché une tenue aussi dans ma... J'ai tout prévu ! J'ai dit ça ! Regarde, hier, tu disais que tu chantais pas, que tu rêvais pas, que tu rêvais pas sur scène, etc. Et tu l'as fait. Tu dis que tu te fringuais pas, tu t'es relookée sans problème. Ouais, mais non, la piscine, mais là, c'est pareil ! Mais malgré son envie de la rassurer, Lila ne peut empêcher Christine de craquer à quelques mètres de la piscine. Ecoute, ça va aller ? Tu sais, moi non plus, je vais pas me baigner avec un maillot de bain à la Pamelle Anderson, hein ! Euh, non, non, sûrement pas ! Donc c'est des maillots de bain, tu vois, qui couvrent bien, 1900 jusqu'aux cuisses et tout, donc c'est pas des trucs un petit peu échancris et tout, hein, faut pas inquiéter ! Tu vois ? Parce que je sais ce que c'est, hein, tu sais, je suis comme toi, hein ! Ah non, toi, tu le vis bien, toi ! Oui, mais à la base, je suis ronde comme toi, donc, pas de soucis ! Ah, c'est trop dur, hein ! Finalement, Lila sera suffisamment persuasive, Christine accepte de se jeter à l'eau. T'as déjà vu un chien nager ? T'as déjà vu un chien nager ? Mais comment il peut pas te couler, non ? Ce que j'aime pas, c'est rentrer dans la piscine. Après, non, bah, c'est bon, après, je m'éclate bien, mais c'est le moment de rentrer dans la piscine qui me gêne. Non, mais dans l'eau, c'est là qu'on ne voit pas forcément, on voit plus haut, donc... Je trouve pas beaucoup de différence avec les autres ! Mais voilà, vous l'avez fait ! C'était si difficile, a priori, la piscine ! Euh, oui, c'était surtout avec la caméra, c'est ce que j'expliquais à Lila, on aurait été que toutes les deux, je l'aurais fait sans problème. Et c'est vrai qu'il y a un moment, j'ai réalisé, je me suis dit, attends, il y a tout le monde qui va te regarder dans la piscine, tout le monde va se moquer de toi. Et c'est vrai que c'est pour ça que j'ai craqué dans la caméra, il y a un moment, j'ai même dit, coupe, parce que ça n'allait vraiment plus. Mais une fois dans la piscine, vous aviez l'air heureuse ? Oui, une fois que j'étais dans l'eau, le futur était passé, donc après, ça allait bien. Vous étiez heureuse de nager, donc... Et vous avez, Lila, contribué à ça, ou vous avez contribué à l'aider à retrouver un petit moment de... J'ai essayé de la pousser un petit peu, parce que je savais qu'au fond d'elle, on en avait hyper envie. Elle me disait que ça faisait très longtemps qu'elle n'avait pas été avec ses enfants à la piscine, etc. Et qu'elle avait envie de le faire aussi, de leur faire plaisir. Alors, je sais que l'envie est là, il faut juste la pousser un peu, c'est tout. Et alors ? Résultat, hier, je suis allée à la piscine avec mes enfants. C'est pas vrai. Si, si. C'est super. Vous étiez contente ? Et vous, ça s'est bien passé ? Ouais, c'est vrai que bon, j'étais avec mes enfants. Pareil, je vais dans une piscine où je ne connais personne, donc... Lila, vous êtes contente d'entendre ça ? Oui, bien sûr, c'est un grand pas de franchi, et c'est peut-être le début justement d'un mieux, pour elle en tout cas. Écoutez, on le souhaite en tout cas. Anthony. Alors, on va vous retrouver tous les deux chez vous, Anthony. Vous avez donné quelques conseils pratiques à Virgile, pour qu'il devienne peut-être, un jour, gogo danseur. Qui c'est ? On va le barrer. On va répéter un petit truc ensemble, si tu veux. Ouais, répéter, ouais. Si tu veux répéter, tu vas... Ouais, tu peux répéter, ouais. Quand on arrive, la fille, elle est installée là. Ouais. On y va, tu regardes et tout. Genre sensuelle, tu joues avec elle et tout. Là, tu commences. Allez, comme ça. Ouais, mais ça, oui, ça, 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 je sais, ça. Vas-y, voilà. Ah oui ? Ouais. Allez. Ok. Tu commences, tu te caresses, que tu sois sensuelle, la sensualité. Tout en la regardant, imagine qu'il y a quelqu'un et tout. Ouais, non mais oui, mais ça, 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 je sais le faire en privé, ça. Et là ? Et là, tu peux pas te rendre compte, c'est juste une impression. Ouais, non mais... Ouais, non, ça, je sais pas faire, non. Ouais, non... Ah non ! Putain. Je connais un objet, d'accord toi ? Le problème, c'est que, c'est que c'est l'image que ça donne. C'est de l'image que ça donne, mais c'est dommage de donner une image de toi de débile alors que tu ne l'es pas du tout, c'est ça qui est dommage. C'est vrai, c'est d'autant plus dommage. J'ai été un peu dur. C'est vrai ? Vous voyez les réflexions désagréables ? Oui, mais ça reste réaliste. Mais vous n'avez pas changé d'avis ? Ah non, non, non. Que je suis délire ? Non, j'ai dit que c'est l'image que ça donne, cette image d'homme-objet, encore une fois, je le redis, mais c'est ça, d'homme-objet, cette image un peu exhibitionniste, le culte du corps à tout prix, aimer moi pour mon corps, regarder comme il est beau, regarder comme je suis musclé, tout ça à l'extrême. Alors, il est têtu, Virgile, ou est-ce que vous y êtes mal pris pour le convaincre ? Non, je me suis pas mal pris. Non, non, pas du tout. Il a accepté plein de choses. L'épilation, les électrodes. Donc, il a joué le jeu à 100%. C'est sa décision. Il est encore peut-être borné sur certaines idées. Je pense encore, ouais, sûrement, peut-être encore un peu de tabou. Même pas. Allez, disons deux mois chez moi et... Non, non, c'est même pas ça. C'est pas ça, parce que j'ai pas... Je pense pas. Il me trouve trop féminin, trop chochotte, quelquefois, tu fais trop attention à toi, mais... Vous lui mettez la main dans les cheveux, qu'est-ce qu'il fait ? Il a horreur ! Mais il a horreur ! Ah, mais non. Je lui demande, il met ton t-shirt, déshabille-toi. Mais non, il voulait pas se déshabiller, parce qu'il me dit, ça va me décoiffer, mon gel et tout. Ah, donc, il y a une part de féminité. Je me décoiffe. Il y a une part de féminité, une part de... Je fais attention à moi. Je soigne mon look. Il soigne son look. Voilà. Maintenant, sur le fait d'être gogo-dancer, il y a trop de côté négatif. Les a priori sont justifiés. Il n'y a rien qui a trouvé grâce à vos yeux pendant ces trois jours ? Non, non, tout ça, à l'excès, ça me dérange. D'accord. Attention, c'est pas du tout un manque de respect. D'ailleurs, il le sait, parce que sinon, si j'étais pas très respectueux envers lui, je continuerais pas, par exemple, de le voir, etc. Parce que, bon, on est venu... Vous continuez ? Vous êtes vu ? Oui, on s'est appelé, etc. Parce que, bon, je suis redescendu un petit peu. Un petit peu sur Marseille entre-temps. Donc, je l'ai eu quand même au téléphone. On s'appelait régulièrement pour prendre des nouvelles. Enfin, on est devenu pote, quoi, en quelque sorte. Voilà, le reste du centre d'épilation. C'est un respect, hein, voilà, pour le reste du centre d'épilation, voilà, pour continuer. Non, non, mais blague à part, c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de lui dire, parce que ça s'est pas présenté. Mais bon, de toute façon, il l'aura ressenti, parce que sinon, comme j'ai dit, on se contiendrait pas de s'appeler. C'est vrai que c'est un type que j'aime beaucoup, quoi, parce qu'il est super sympa et c'est un mec bien. C'est clair. Ça vous touche ? Ça me touche, mais... C'est clair, quelque part, ça me touche, mais... En tant que personne, il est... En tant que personne, c'est, comme je dis, c'est un mec bien, quoi. Il est super sympa, tout ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez aimé dire à Virgile que vous n'avez pas osé dire ? Je pense qu'on a été hyper sincères et je pense que... Ouais. Ouais, c'est vrai qu'on a joué frangé, quoi. Il n'y avait pas d'envoi, il n'y avait pas d'a priori. Et pile-toi les jambes. Bravo. Alors, en ce qui concerne Lila et Christine, il y a eu la séance mode beauté, il y a eu le karaoké, il y a eu la piscine, et ce n'est pas fini. Oui. Regardez où Lila emmène maintenant Christine pour lui montrer qu'il n'y a pas de honte à s'afficher lorsque l'on est rond. Lila fait partie d'une troupe de danse exclusivement constituée de personnes de forte corpulence. Un monde, une fois de plus, totalement étranger à Christine. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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